Lors de la phase d'idéation du projet, deux thèmes sont devenus récurrents, le sport et la santé. Après plusieurs hésitations, notre regard s'est enfin porté sur le soutien des sportifs handicapés. Annecy et ses alentours étaient particulièrement d'une grande aide lors du choix de notre sport. En effet, navigue sur le lac un club intitulé Dragon Ladies, regroupant des femmes et acteurs opérés à la suite d'un cancer du sein. La mastectomie pouvant entraîner un déséquilibre pondéral impactant certains muscles, elle ne pouvait ramer qu'à la force d'un seul bras. En regardant les systèmes d'aide aux handicaps dans la discipline de l'aviron, nous nous sommes rendus compte qu'aucun n'était destiné aux sportifs handicapés au niveau d'un seul bras. Le mouvement à l'île solidaire exercé par les rames afin de faire avancer l'embarcation avec en plus le croisement des mains lors de ce mouvement, rendait en effet l'imagination d'un système technique ambitieux. C'est ainsi que l'idée d'assistance d'un sportif handicapé dans la discipline de l'aviron émergea. Ainsi, le but de notre mission est de fournir une aide adaptée à cet handicap physique et de donner un espoir à ces sportifs impactés. En imaginant un système permettant à un sportif handicapé physiquement au niveau d'un bras de faire de l'aviron. Pour cela, nous avons réalisé un connecteur de rame et un gouvernail motorisé, fonctionnant en symbiose l'un avec l'autre. Le connecteur de rame est fragmenté en deux parties, avec d'un côté une barre télescopique et de l'autre un cylindre de commande. La barre télescopique est constituée elle-même d'un cylindre de support, imprimé en 3D avec du plastique AGS. Nous fixons ensuite à l'intérieur un rail de tiroir pouvant s'étendre jusqu'à 40 cm à l'aide d'une barre en acier. La barre télescopique est ensuite insérée et fixée dans le manchon de la rame. Enfin, le cylindre de commande est fixé aux extrémités des barres télescopiques, avec un connecteur assurant la connexion entre un mouvement de translation et un mouvement de rotation. L'utilisateur n'a plus qu'à activer les boutons pressoirs afin de faire pivoter le gouvernail motorisé. Ici, un moteur pas à pas de 1,9 Nm de couple est alimenté par une batterie étanche fournissant le système 20 heures d'autonomie. Il est utilisé pour effectuer un mouvement de rotation qui sera transmis par le système poly-courroie au gouvernail. La direction souhaitée par l'utilisateur est ainsi affichée sur un écran, avec en même temps le nombre de coups de rame par minute, l'informons sur la cadence à suivre lors de son entraînement ou lors de ses sessions de performance. Merci de votre écoute et nous voulions aussi remercier les différentes personnes et les différentes entreprises qui ont pu nous aider dans notre projet. Nous voulions remercier l'iBoat, les Dragon Ladies, le club d'aviron d'Annecy, l'entreprise Peser et SAS, mais aussi le prof de sens ingénieur.